Alors fidèles téléspectateurs, il y a Congo Uni Télévision, tout va s'est joué, tout va s'est joué et Zali, c'est le premier résultat, donc première tendance, c'est le premier résultat. Mais déjà, il faut savoir que le bureau, il y a déjà eu un peu de vote, c'est le premier tendance, parce que chaque bureau a déjà affiché le résultat. Donc on a vu, et on en a déjà même dans nos téléphones. Alors, ils allaient juste recompuler, et surtout, c'est le premier résultat, qui sera le prochain président, quels seront les députés au Bakoué, pendant 5 ans à venir. On va vivre ça tout à l'heure, je crois. Et puis, je crois que le dernier résultat, il y aura vraiment le 31 décembre. Alors, ayez vos apaisements, parce que cette fois-ci, c'est venu à l'Aubaki, et qu'on a l'élection, qu'on a la transparente. C'est ce qu'on est en train de vivre. Ça va se passer aujourd'hui, ça va se passer au centre Bosolo, et nous, Congo Uni Télévisions, nous serons là pour vous relayer toutes les informations, où il y a un centre, il y a une compilation, où il y a un centre Bosolo, pour que l'année dernière, quand il y a eu à obtenir combien, dans telle province, quand il y a eu à Kinshasa, il y a combien. Congo Uni Télévisions sera là pour diffuser tout, en tout cas. Alors, surtout, soyez là avec nous. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'aimer la vidéo. Mettez papa. Mettez. Alors, à Oto Koutio, plus précisément dans le centre Bosolo, où se passe la compilation, ma première impression a eu les amis? Mes premières impressions sont que d'abord, je suis venu dans les cadres, parce que je pourrais me présenter. Je suis M. J'ignore, ma toute à j'habite la commune d'Ingalema, lui précisément et particulièrement sur la venue Kintimba numéro 91, quartier Finda. Alors, ma présence est justifiée dans cette agglomération. Je suis premier suppléant d'un candidat aux législatives nationales. Il faut le rappeler de l'Ingalema. La raison pour laquelle je suis venu et au dérangé dans mon cœur. Je suis venu, je croyais que ça serait un centre, parce que la fois passée en 2018, j'avais voté ici. Les élections de 2018, j'avais voté ici. Alors, dans le cadre des péripéties, de venir concocter les résultats, d'emblée, on m'a dit que ça sera le centre de population des résultats, tous les résultats. Et les résultats seront publiés ici, et transmis directement par presque tous les médias internationaux et nationales de l'actuel, de notre pays. Alors, quand j'ai sorti, je vous ai rencontré. Mes premières impressions sont que ce que j'ai constaté, que les élections se sont très, très mal déroulées. Très, très mal déroulées, je vous dis. Un désordre organisé. D'abord, les machines sont venues très tardives. Là où moi j'ai voté, les machines, c'était à l'école Pentecôte, en Galliema, dans la commune de Galliema, vers la réglise. Quand vous empruntez la route qui est... Quand vous êtes sur l'EGC, vous empruntez la route qui amène vers Pompache, vous prolongez tout petit peu là. Quelque part, là, il y a un... Les machines sont arrivées en retard. En retard. Mais vous avez quand même pu voté. J'ai quand même pu voté à 21h45, air local de Kikasa, sous la pluie. J'ai voté à cette aire-là. Donc vous avez répondu à cet appel ? J'ai répondu quand même. Pour remplir vos droits. Oui, j'ai rempli, mais mes droits... C'est un droit civique. Et vous êtes content pour ça ? Je ne suis pas content parce que... C'est ce que j'ai constaté, d'abord, je ne suis pas content, mais... le processus s'est déroulé parce qu'on a voulu que ça puisse se dérouler. Si c'était, moi, à l'air-plage, j'aurais souhaité qu'on puisse rallonger, reporter le processus pour bien organiser ce processus parce que c'est un processus qui n'a pas été libre, démocratique et apaisé. D'accord. Alors, par rapport à moi, le sondage, qui est d'après eux avec Honus Tozarouioka, qui est en première position jusque-là ? On a censé voiler la face. Ce que j'ai pu constater dans les centres, c'est lui qui est en tête, c'est le président sortant. Le président Félix qui est en tête. D'accord, merci beaucoup. Alors, Fédé, téléspectateurs de Congo UniTélévision, nous sommes bel et bien au centre beau solo, centre de compilation où tout va se dérouler. Alors, nous aimerions avoir l'aperçu quand même de ce qui se passe à l'intérieur. Et voilà pourquoi nous sommes avec deux journalistes. Monsieur... Daniel Aloteren. Monsieur Daniel, vous êtes de l'ACP, c'est ça ? Non, je suis de Mediacongo.net. Mediacongo.net. Alors, c'est quoi ? Qu'est-ce qui se passe exactement ? Qu'est-ce qui est prévu d'être fait ? Oui, je viens de là-bas, de la salle. Déjà, il faut préciser que ce sont quelques journalistes qui ont été accrédités par la CNI qui ont accès là-bas parce que tout est bien sécurisé. Parce que c'est un centre très stratégique. C'est le centre des opérations et des résultats dont il y a la compilation qui va se faire aujourd'hui. Mais d'après l'information que j'ai reçue sur place, les membres de la plénière sont actuellement en réunion. Ils sont actuellement en réunion. C'est après, il y en a qui viendront dire aux journalistes si la compilation débite exactement aujourd'hui. C'est sûr, ça débite aujourd'hui. Parce que le deuxième vice-président de la CNI avait confirmé hier devant les journalistes que les compilations devaient débuter aujourd'hui. Donc on aura déjà la première tendance des élections dès ce soir. Donc déjà, tout est prêt à la RTN, ce qui est d'ailleurs permanente depuis, je pense, avant-hier. Il y a aussi quelques médias qui sont déjà là et les journalistes aussi. Nous attendons que... Donc la première tendance c'est aujourd'hui ? Oui, c'est aujourd'hui. À quelle heure précisément ? Ils n'ont pas précisé l'heure. Bon, ils n'ont pas précisé l'heure. Donc on attend jusqu'à ce qu'ils sortent de l'heure plénière et pour revenir et puis commencer la première tendance. Et tout sera en direct. Donc il y aura des tableaux comme ça s'est fait sur d'autres cieux. On verra comment est-ce que les candidats sont en train d'évoluer qui viennent en première place. En direct à partir du centre Boussolo. Et les autres... Il y aura tous les équipements qui sont là pour assurer les directs. Donc cette fois-ci, il n'y aura pas de trichéries. Il y aura vraiment de la transparence. Tout est transparent. D'ailleurs, on a même le deuxième vice-président là-bas, on sait qu'il y a des bureaux là-bas pour les candidats présidents de la République. Donc il peut venir participer, voir comment est-ce que les choses se font. J'ai même vu Steve Bicay qui est là parce que avant d'entrer il faut avoir l'accréditation. Souvent, il s'était accrédité. Il est là pour voir aussi comment est-ce que les choses vont se dérouler. D'accord. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501